Bonjour à tous et bienvenue pour votre petit JT du Geek, aujourd'hui on va parler de la marque NIO et on verra qu'elle a des particularités qui lui sont propres, notamment son système de changement de batterie qui sont similaires à la marque NIU et on verra que le nom est similaire et c'est pas pour rien. Aujourd'hui on va parler, avant de parler de la NIO des changements de batterie, on va parler des dernières nouvelles de NIO, le fabricant de voitures électriques chinoises. Le délai de livraison pour les modèles haut de gamme de NIO qui sont l'IEES7 et l'IEET7 a augmenté pour atteindre 6 à 8 semaines. Par contre le délai pour la ES6 a été réduit de 3 à 4 semaines et comme quoi tout arrive. Allez on prend un peu. Le délai de livraison pour les modèles haut de gamme NIO ES7 et l'IEES7 a augmenté pour atteindre 6. Alors j'ai déjà lu ça, c'est pas grave. Mais la grosse information c'est que l'annonce de NIO sur le début imminent de la livraison du nouveau ES8, donc l'ES8 c'est l'ES6 et l'ES8 voilà. Et après je repère ma ligne, ça va pas y arriver. C'est l'annonce de NIO sur les débuts imminent de la livraison du nouveau ES8 prévu pour le 28 juin encore une fois en Chine et une réduction de prix, donc deux bonnes nouvelles, de 1200 dollars sur le modèle haut de gamme. Les délais et prix caractéristiques de ces voitures sont disponibles sur le site jtgeek.com si vous voulez plus d'informations. N'oublions pas que les modèles Lyon ne sont pas livrés en standard avec des échanges de batterie gratuits plusieurs fois par mois. Si vous voulez en bénéficier, il faudra un supplément. Et on voit ça dans la prochaine news puisqu'ils se sont vachement développés en Chine. Si on prend les voitures par rapport au niveau du design, par exemple prenons le ES7, non le T7. Alors le T7 c'est la version Touring, voilà on dirait une Tesla ou une Porsche comme tu voudras. On pourra parler également de l'ES6, qui est joli un petit monospace comme ça j'aime beaucoup. Bon bah le ES8 qui est là, on a quand même sur la belle bagnole et tout. Et on a regroupé un petit peu toutes les voitures et ça c'était la dernière, c'était le ES7. Donc il est un peu plus grosse que l'autre. Donc ils ont pas mal de modèles, ils ont une grosse gamme qui est pour l'instant vendue en Chine. Je ne sais pas si elle est vendue dans le reste du monde. Vous me direz ça dans les commentaires. On en parlera dans la prochaine news au niveau de l'échange de batterie puisque c'est la seule marque à faire ça. On verra les avantages, les inconvénients et comment ils se développent en Chine. Si tu as aimé cette petite news pour découvrir une nouvelle marque et certainement après on essaiera de développer un petit peu ça, tu peux laisser un like si tu as aimé la vidéo, un dislike si tu n'as pas aimé la vidéo. Tu trouveras l'article complet sur jtgeek.com, tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je te donne rendez-vous bientôt pour la prochaine news JT du Geek, on parlera de l'échange de batterie et comment ils ont installé 1500 centres de plus en Chine incroyable. 1. 2. 5. 5.